Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien à la lecture générale pour cette semaine, donc la semaine du 11 au 17 septembre 2017. La semaine prochaine, lundi, je ne suis pas trop sûre de pouvoir faire la lecture. Si je vous la fais, c'est en chemin parce que je vais revenir de Rouyn-Noranda. Et oui, en fait, la semaine, les gens qui sont à Rouyn-Noranda, il y a un super salon de la Colombe Blanche organisé par Carole Bissonnette, samedi dimanche. Donc, le 16-17, moi je donne une conférence, samedi je crois à midi-nuit si ma mémoire est bonne. Mais en même temps, ça se peut que, parce que j'ai beaucoup de choses, de salons et tout ça, de dates et tout ça, fait que je ne suis pas sûre. Juste aller voir sur le salon de la Colombe Blanche organisé par Carole Bissonnette. Donc, puis je vais être sur la route lundi matin pour revenir. Donc, ça se peut que je vous fasse un live, mais ça se peut que non. Donc, ça va être remis probablement à, pas mardi non plus, parce que mardi, j'ai quelque chose. Donc, peut-être plus tard, là, au cours de la semaine. Sinon, bien, c'est ça. Comme le 25 septembre, bien là, je vais être à Paris. Je vais arriver à Paris. Donc, je ne pense pas de vous faire une lecture générale cette journée-là non plus. Je vais vous en faire. Je vais vous faire des capsules si l'Internet est bonne. Sinon, bien, ça va revenir juste au mois d'octobre. Donc, je reviens le 9 de Paris. Donc, pour les gens qui sont dans la région de Paris. Donc, je vais être au Salon Zen de Paris du 28 septembre au 2 octobre. Et je vais aussi donner des consultations par la suite, pendant et par la suite. Je ne ferai pas des lectures d'âme parce que ce salon-là ne me le permet pas, mais je vais faire des coachings, mais surtout, je vais faire des soins énergétiques. Donc, si le cœur vous en dit, vous voulez venir me voir en consultation, ça va me faire plaisir de vous prendre pendant les salons, mais aussi après. Pour Rouen, je ne reste pas parce que je travaille à distance, vous le savez. J'ai beaucoup de clients dans cette région-là. Donc, je vais me connecter. Je vais vous demander tout simplement de vous concentrer au niveau du cœur pour pouvoir y mettre un intention à l'univers de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guerison. Je vais me connecter avec votre moi supérieur. C'est ce que je fais à partir de maintenant. Je vais me connecter avec votre moi supérieur pour vous transmettre ce qui est là. Quand je fais les lectures générales, c'est sûr que là, je ne sais pas spécifiquement à qui je me connecte. Je fais une lecture qui est générale pour tous. Juste vous sentir quand c'est bon pour vous. S'il y a des endroits, des tables, tout ça. Sinon, laissez aller. C'est que ce n'est pas à vous simplement. C'est parfait comme ça. Quand je me connecte en personne via Skype, par téléphone, ce que je fais à distance, c'est que je me connecte avec votre énergie à vous. Fait que là, je vais vous transmettre sans utiliser nécessairement les cartes de tarot. Des fois, oui. Des fois, non, je ne le fais pas. Ça dépend du besoin. Ça dépend de la réceptivité aussi. Si je vais aller chercher plus de détails. S'il y a des personnes d'impliqués, je n'ai pas la permission nécessairement de me connecter avec leur énergie. Si leur âme vient, tant mieux. Sinon, je travaille avec les cartes pour donner plus de renseignements. Des fois, il y a des gens qui vont me poser des questions sur des personnes. Si tu es la bonne personne pour moi ou je vis à la fin avec cette personne-là. Est-ce que ça va se régler? C'est sûr que moi, OK, ça, c'est du tout. C'est de lui-même. C'est correct parce que ça fait partie de notre expérience. Mais je suis plutôt là pour vous donner des outils, des pistes sur votre évolution, votre autoguérison à vous pour que vous puissiez cheminer dans ce sens-là. Dernièrement, je me connecte plus avec le moi supérieur. Oui, je vais recevoir s'il y a des guides de toutes formes animales, des anges, des archanges, des maîtres essentielles, des personnes décédées qui sont là. C'est sûr. Excusez-moi. Sauf que mon but, c'est vraiment de vous faire rayonner de plus en plus simplement. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. J'ai des disponibilités encore cette semaine, la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est mercredi, jeudi, vendredi aussi. Je peux travailler une partie de la journée. Je pars en soirée dimanche. Donc, mais ça va être plus centré sur mercredi, jeudi, le 20-21. La semaine qui vient, j'ai pas mal de disponibilités, sauf que vendredi, je ne travaille pas parce que je vais être en route pour moins de rendre. Donc, c'est sus. Sinon, dans l'autre semaine d'après, je n'ai aucune disponibilité à la fin du mois de septembre parce que, comme je disais, j'étais à Paris. Dans l'autre semaine d'après, je commence à prendre des rendez-vous pour les personnes qui sont là-bas jusqu'à dimanche. Moi, je pars le lundi 9 octobre pour m'en venir. Donc, mais en même temps, c'est ça. Donc, on verra. Puis, ça peut être fait aussi à distance. Peut-être me faire un coucou. Puis, on va voir comment je peux travailler avec vous. Même si je suis là-bas, on va s'arranger. Donc, si j'ai des disponibilités, bien entendu. Au niveau des cartes, ce que ça me dit, c'est que, bon, là, c'est sûr qu'on est encore, je vous demande encore de vous centrer, envoyer des besoins d'amour autour de la Terre. Je vous dis que là, ça brasse dans différents niveaux parce qu'il ne faut pas émettre de l'énergie négative vraiment vers ça parce que plus vous allez centrer de l'énergie négative, plus ça l'amplifie ce qui est là. Il y en a déjà assez de l'énergie négative qui est envoyée dans ces régions-là. Là, il faudrait tendre la main puis voir comment vous pouvez aider. C'est sûr, une des grandes notions de ces choses-là, c'est de voir jusqu'à quel point on est capable d'entraider. Moi, j'ai eu des hints. Je vais voir comment ça va se dérouler. J'ai quand même beaucoup de choses personnellement à faire dans les semaines qui viennent. Mais en même temps, c'est ça, j'ai le goût de faire des choses moi aussi. Donc, je vais vous en reparler plus tard. Mais voyez comment vous pouvez aider. Puis déjà, en partant, c'est d'envoyer de l'amour de la lumière puis de faire des belles prières. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas prier pour les autres. Moi, je pense que c'est faux dans le sens qu'on ne va pas prier pour que quelque chose de spécifique arrive. Mais on va envoyer de l'amour et de la lumière. Si la personne puis l'événement ou le groupe de personnes à cette session peut prendre l'amour et la lumière que vous envoyez, ils vont l'accueillir comme bon sang selon leur plan divin. Mais en même temps, envoyer de l'amour de la lumière vers quelqu'un, ça ne l'ennuie pas. Au contraire, ça l'aide. C'est sûr que si la personne est dans un impasse, des fois, ça peut être plus difficile de percevoir. Mais en même temps, je sais que par expérience, j'ai déjà vécu des bas dans ma vie où j'ai demandé amour et lumière à un grand nombre de personnes et je l'ai vraiment ressenti. C'est sûr que j'ai le ressenti très développé, mais je pense que je ne suis pas différente de vous tous. À quelque part, on est tous à peu près fait de la même manière, d'une manière de parler. Puis si vous n'êtes pas capable de le percevoir, c'est juste une question d'acuité parce qu'à quelque part, même si vous n'êtes pas capable, il y a des parties de vous qui sont capables de recevoir l'amour et la lumière. Donc, envoyer amour et lumière, je pense qu'il n'y en aura pas assez. Donc, juste puis vous, vous centrez dans l'amour et la lumière, peu importe ce qui se passe présentement. C'est important de continuer à rayonner. En aucun moment, on doit laisser une situation. Puis là, je ne suis pas dans le jugement. Je suis juste en train de vous transmettre ce que je dois vous transmettre. Puis n'oubliez pas qu'on ne critique pas quand on n'est pas là-dedans non plus. Mais essayez le moins possible de sombrer dans, je dirais, la noirceur à un point tel où vous empêchez votre rayonnement de démaner tout simplement. Mais en même temps, on est ici pour expérimenter. Là, c'est sûr que des situations comme ça puis des situations un peu difficiles peuvent rapprocher. Puis je pense que ça, c'est un début, comme je disais tantôt. Mais en même temps, je vois que pour la plupart d'entre vous, excusez-moi, le nid me pique. Là, on est au mois de septembre. Puis bon, je suis déjà très bonne parce que j'ai déjà eu des très grosses allergies par le passé. Puis là, c'est presque réglé. Il ne reste plus grand-chose, mais ça me pique encore dans le nid. Bon, c'est déjà très bien. Si je fais des Hatchou des fois, sachez que c'est juste un petit le pollen. Mais c'est ça. Donc, je vois qu'il y a une grande entrée pour ceux et soeurs qui sont centrés dans leur lumière puis qui expriment leur lumière puis qui ont fait des bonnes fondations. Puis que là, vous écoutez, je vois qu'il y a comme un changement au niveau matériel et prospérité spirituelle aussi. Donc, une prospérité, une abondance à différents niveaux. Bravo! Il y a comme un vent de conscience qui est en train de s'installer dans le moment présent. Pour beaucoup d'entre vous, ça va amener du nouveau. Ça va vous amener aussi à écouter beaucoup plus votre voix intérieure, votre voix supérieure. Puis là, on va vous demander de célébrer qu'est-ce que vous allez avoir réussi à mettre en matière, à entendre, à appliquer. Il y a des souhaits que vous aviez pour du changement, des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie qui vont comme prendre son temps à arriver. Mais quand même, soyez dans la foi, soyez confiants, confiantes que ce que vous avez demandé va éventuellement se manifester. Vous êtes des créateurs, créatrices. Je pense qu'on est encore testé un petit peu pour savoir si on a la foi, une belle foi inébranlable. En la source, en Dieu, en votre moi supérieure en l'esprit, l'esprit sain, en fait, tout ça, c'est la même chose, qui coule à travers vous. Parce que des fois, ce matin, moi, j'ai eu des prises de conscience parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens en ce moment sur Terre qui vivent des choses qui sont assez... Je ne parle pas nécessairement des catastrophes naturelles. J'ai du monde qui me contacte et qui vivent certaines choses. Et là où je suis, suivez votre guidance quand vous recevez des guidances. Parce que des fois, il y a des gens qui utilisent, qui reçoivent des choses, puis mettent en application à peu près n'importe quoi. Il y a beau avoir une foi, mais en même temps, il ne faut pas être non plus dans l'innocence. Une belle innocence, c'est de l'enfant intérieur, mais pas une innocence, je dirais, dépourvue d'intelligence. C'est ça que je voulais dire. Donc, allez sonder votre intelligence au niveau de votre ressenti. Si, tu sais, tout ça, ça a été créé, puis il faut être dans une espèce de ressenti qui va aller être capable de voir si la vérité que vous recevez est juste ou non. Donc, puis prenez des outils qui vont vous amener à exprimer puis développer ça davantage. Parce que je vois que, bon, j'ai rien contre les guides extérieurs, mais souvent, je vous le dis, ils vous limitent. Donc, il n'y a rien de tel que la source directement. Donc, le moi supérieur, l'esprit qui passe à travers vous pour vous guider dans votre quotidien continuellement. Donc, prenez l'habitude d'écouter. Moi, aussitôt qu'il y a une limite, puis aussitôt qu'il y a de la souffrance, puis aussitôt qu'il y a des choses qui m'amènent dans de la souffrance, puis des obstacles, puis qui n'est pas dans l'abondance infinie, qui est difficile, je me dis, bon, là, c'est sûrement pas selon le plan divin. En tout cas, pas selon le mien. Parce que moi, j'ai mis terme à ces souffrances-là il y a une couple d'années, puis là, j'avance, puis aussitôt comme programme de la souffrance, moi, j'embarque pas. À vous de voir qu'est-ce que vous décidez de faire. Vous avez un libre arbitre dans un sens que, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut avoir foi en soi, bien, le soi supérieur. En même temps, c'est tout ça. Ce qu'on me dit, c'est que vous allez quand même faire face à certains challenges qui sont pas compliqués parce que ça va être quand même assez facile. C'est à vous de voir intérieurement ce que ça vous dit. En tout cas, j'ai juste de tout énumérer ce qui est là en carte. Puis ça, ça vous amène comme une abondance à tous les niveaux qui vont être bien différente de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Ça se peut que vous soyez pris dans de la peur, des craintes. Tu sais, des fois, on sait pas trop. Là, dans ce temps-là, moi, je vous dirais, fiez-vous sur peut-être des guidances extérieures. Allez chercher quelque... Tu sais, des fois, on ne sait pas trop. On a une réponse, mais on ne sait pas trop. Mais allez chercher de la guidance extérieure. Suivez votre cœur. Ça peut être un jeu de cartes. Ça peut être simplement de mettre à la vie des pistes pour savoir si ce que vous avez reçu, c'est bon. Vous allez sentir en devant vous. Mais je vois aussi que plus vous allez exprimer votre vérité, votre « je suis » dans toute sa splendeur, dans toute sa lumière, plus vous allez faire des alliances, des associations avec des gens à l'extérieur, mais plutôt avec vous, votre « moi supérieur », puis ça va être vraiment incroyable. Donc, hey, une très belle semaine à tous. N'oubliez pas d'avoir des pensées d'amour et de lumière pour envoyer autour de la Terre parce qu'il y a beaucoup de gens présentement qui vivent des choses qui sont... C'est des libérations, c'est des transformations. Au-delà des catastrophes naturelles, il y a beaucoup de gens qui vivent chacun chez soi. La turbulence, c'est pas pour rien qu'il y a autant de tempêtes tropicales qui se forment parce que j'ai toujours cru et je vais continuer de croire. Moi, je ressens beaucoup dans mon corps, puis je sais que quand on émet beaucoup d'énergie négative à un certain point, puis qu'il y a beaucoup de gens qui le font, puis ça peut être une personne, mais très intensément, ça je sais, j'ai déjà vu. On peut créer des choses. Puis la température, en fait, est reliée avec ce qu'on vit, avec nos émotions, avec qu'est-ce qui se passe sur Terre présentement. Puis en même temps, il ne faut pas oublier que... Moi, je ne crois pas que c'est Dieu qui est en colère ou la Terre qui est en colère parce qu'ils sont dans l'amour inconditionnel, puis ils sont toujours en train de vous pardonner puis purifier ce qui est là. Mais moi, ce que je crois par contre, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle comme la nature, puis la nature est conforme à ce qui se passe sur Terre. Donc, puis je sais qu'il est très probable que quand il y a des choses qui se passent comme ça, bien, c'est dû à... Ça peut être dû aussi au fait qu'éventuellement, tu sais, on a comme abusé aussi de l'environnement, puis que là, il y a comme de la pollution. Puis là, la pollution va créer certaines choses. Mais en tout et partout, c'est créé par nous, ça c'est sûr. Donc, en envoyant amour et lumière autour de la Terre, ce que ça fait, c'est que l'énergie est intelligente. Elle va aller là où il y a le plus de besoins. Donc, faites juste ouvrir votre chakra cœur, envoyez de l'amour et de la lumière autour de la Terre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens présentement qui sont en train de vivre des choses par rapport à ce qui reste à libérer au niveau du 3D pour qu'on puisse monter dans la cinquième dimension en général, tout autour de la Terre. Donc, ça, ça veut dire dans une énergie d'amour, de joie, de paix intérieure. Donc, je vous conseille, si le cœur vous en dit, bien entendu, de demander à votre moi supérieur de vous guider à ce que vous soyez, vous exprimiez cet amour et cette joie-là, cette paix-là, de plus en plus dans votre être, dans tous vos cellules. Si vous voulez aider à ce que la Terre soit 5D, que la Terre ascensionne, bien, il faut d'abord nous aller vers ce. Amour et lumière à tous, joie dans votre cœur, paix intérieure. Je vous souhaite l'abondance à tous les niveaux parce que moi, je ne crois pas aux souffrances. Puis même quand il y a une expérience qui semble apporter de la souffrance, demandez à être guidée et avoir le positif derrière ça, le constructif, parce qu'il y en a toujours. Merci à vous. Bonne semaine. Demain, c'est le coaching de l'âme, demain midi. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Merci.